Sous-titrage Société Radio-Canada Dans notre classe, c'est la vie dans les camps, donc ça va être une sorte de comédie musicale. Oui, oui, c'est un cours normal. Mais pour des pièces comme ça, c'est différent. Je pense que ça peut m'apporter... Je serais plus à l'aise pour parler au public, parler devant des gens. Ils découvrent des choses en eux auxquelles ils ne croyaient pas ou justement confirmer ces choses-là par leur talent. Il y en a qui dessinent, il y en a qui chantent, il y en a qui dansent, il y en a qui écrivent. C'est chouette quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis prof de français dans un collège et j'ai choisi cette année d'avoir les trois classes de troisième pour pouvoir mettre en scène la trilogie « Aux juifs, c'est après » de Charlotte Delbault. Moi, je voulais absolument étudier cette œuvre-là parce que c'est très poétique et parce que c'est une femme. Donc moi, j'avais le souvenir de Primo Levi, si c'est un homme, et qui m'avait vraiment bouleversée. Et là, je trouvais ça touchant que ce soit une femme, que ce soit le point de vue d'une femme. C'est son arrivée dans les camps, c'est sa vie dans les camps, c'est le fait qu'elle perde toutes ses amies, enfin toutes, la plupart, et qu'elle revienne ensuite des camps et qu'elle ait cette difficulté à reprendre le cours d'une vie normale. Je trouvais ça intéressant d'un point de vue littéraire et que les gamins aussi voient comment on peut instaurer de la folie dans quelque chose de très dur et de très grave. Et c'est les faire un petit peu entrer dans mon univers. Jusqu'aux vacances de la Toussaint, vous allez tous participer en fait à ce que j'appelle les workshops pour travailler le corps, la voix, le regard et l'espace, puisqu'il va me falloir des comédiens, chanteurs, danseurs. Alors après, ça va être malléable. Alors on y va, vous marchez. Je suis dans les deux sens. Caresse ! Allez, toi ! Oh ! Waouh ! Vas-y, laisse-toi tomber. Allez, juste en bas. D'accord ? Non mais rapproche-toi aussi, parce que du coup, il n'a pas... Voilà, déjà mets les bras comme ça, comme ça il sait que tu es là. Et laisse-toi tomber. Mais il te rattrape. Tu n'as pas à bouger tes pieds, il faut que tes pieds restent au sol. Oui mais... De bas, je pense que c'est juste qu'on allait lire des livres et ne pas faire de théâtre. Je me suis dit, bah oui, justement, que ça n'allait pas être une année ordinaire, qu'on allait faire des choses qu'on n'a pas fait en français ou que les autres classes n'ont pas l'habitude de faire. Donc ça peut être une bonne expérience. Bah avant, je n'avais pas fait ça et au début, j'étais un peu gênée. Mais après, au fur et à mesure, tu t'y habitues et puis ça passe, quoi. Enfin, on se laisse aller, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas du théâtre, le théâtre, ça se passe en scène. Non, 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 en vrai, c'est bien. Ça vous a surpris, quoi ? Ouais. Ça nous a surpris. Des coups de poing, des boeufs, des caresses, tout ça. Quand j'ai appris qu'on faisait ça avec les copains de classe, c'était un peu, bah, on ne les connaissait pas trop, donc ça fait un peu peur. Puis en fait, bah, après, on s'habitue, bon, c'est juste que des fois, il y a, disons, bah, je pense qu'à notre âge, on est encore un peu complexé par notre corps, surtout cette année. Et donc, c'est, quand on doit faire des mouvements avec notre corps, on voit bien que toute la classe n'est pas vraiment très à l'aise de faire ça devant des gens qu'on ne connaît pas. 3, 2, 1, bougez pas ! J'ai l'impression plutôt que ça a permis de la cohésion, en fait, entre eux, même si, en dehors, ils restent des ados, en fait. Mais pendant, j'ai l'impression, un peu, cette petite heure que je passe avec eux par semaine, il y a une petite respiration, et après, ils redeviennent des ados, et ils s'injurient, ils se donnent des coups, comme tous les ados, quoi. Bah, on n'est pas, on va dire, normal, si on peut dire ça comme ça. En fait, on étudie des choses que l'on ne fait pas forcément dans la vie réelle. Tu mets un coup de tête ! T'es en colère ! Mais reste concentré, les éculteurs ! T'es en colère ! Je trouvais ça bizarre, parce que c'est un peu la première fois que je fais du théâtre, vraiment du théâtre. Et quand la prof nous a expliqué qu'on va passer devant des personnes, bah, en fait, j'ai pas, en fait, je passe jamais devant beaucoup de personnes. C'est un clown tueur. Là, ils commencent aussi à bien prendre conscience du corps, en fait, que c'est important, le corps, et ils sont crevés un petit peu aussi, je pense, là. Ils comprennent, ouais. Bon, après, voilà, après, ce sera le texte, mais là, pour le corps, je pense qu'ils ont bien compris, du coup, qu'il fallait être énergique et, voilà, être bien reposé, et comme du sport, voilà. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez-y, entrez. Entrez tous. Oui, entrez tous, je vous donne les indications. Entrez. Nous, on a travaillé la mise en scène jusque-là, où il y a les SS qui arrivent et qui sifflent et qui disent à tout le monde de se ranger. Vous savez où on en est, d'accord ? Et donc, vous allez pouvoir enchaîner la chorégraphie avec elle, d'accord ? De monter dans les trains. Quelques mots. Vous levez la main. Vous me dites quelles sont les émotions, les sentiments. Oui ? La tristesse et ? D'accord. Quelqu'un d'autre ? Oui ? Désolation, peur. Moi, j'ai donc découpé quelques citations du livre qui vont m'inspirer plus pour la chorégraphie. Par exemple, il y a des gens qui arrivent et des gens qui partent. Donc, on voit qu'il y a des croisements, des directions. La volonté de lutter et de résister, c'était réfugié dans une portion rapetissée du corps, juste l'immédiate périphérie du cœur. Petit à petit, à partir du cœur, vous allez essayer de ressentir qu'on va se recroqueviller doucement. Les coudes, la tête se lâche. Là, le cœur, c'est tout autour du cœur. Maintenant, n'oubliez pas de plier les genoux. Pliez les genoux, pliez le buste, tombez sur le côté. Le groupe tombe, c'est mieux la posture comme ça, voilà. Vous voyez, ils sont bien le groupe, c'est bien ça. Très bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça me plaît. Allez Zoé, décompose. Lâche tes bras Zoé. Lâchez vos bras. Musique Moi, j'ai toujours aimé danser. J'en fais depuis pas mal de temps. Et j'aime bien interpréter les sentiments à travers la danse. Je veux exprimer le sentiment que personne ne fait attention à moi, que les gens ne se rendent pas compte de la douleur que Charlotte Elbeau, elle éprouve. Et qu'il faut montrer le sentiment de haine et d'incompréhension. Certes, à 15 ans, ce n'est pas très facile, mais on s'habitue. Alana, par exemple, regarde, tu vas en face de lui, tu essaies de lui parler, mais il continue. Tu baisses comme ça. Allez. Il y a plusieurs élèves qui bougent aussi. Il y en a certains qui ne font pas de danse, mais qui ont une facilité dans le mouvement. Donc ça, ça me fait plaisir aussi. C'est son moteur, du coup. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas et que j'ai appris en lisant un livre. Que les camps, ce n'est vraiment pas facile, qu'il faut savoir vivre avec et qu'en revenant, personne ne comprend la douleur et personne ne veut voir ou veut essayer de comprendre pourquoi il est comme ça. Et on a du mal à retrouver les sentiments ou à revivre comme avant. Alors, je vous redonne les consignes concernant les différents groupes accessoires, costumes, décors, son, vidéo, lumière et pour l'affiche. Pensez affiche de cinéma. Qu'est-ce qui va nous donner envie de venir ? Eux, je pense qu'il va un truc de carnaval. Ah bah non, il ne faut pas que ça fasse carnaval, ça c'est sûr. Ce qui me plaît dans ce projet, c'est qu'il y aura une fin. Il va être projeté et tout. C'est qu'il y aura vraiment un réel derrière ça. Je trouve ça enrichissant parce qu'en histoire, on nous raconte et là, le fait de le vivre, faire les décors, etc. Je trouve ça bien. On voit plus comment ça s'est déroulé. Visuellement, ça ne donne pas bien. C'est ce que je vous disais quand j'ai pris des photos en répétition. Déjà, rien que quand vous mettez vos blouses avec les cheveux cachés dans les foulards. Du coup, ça crée un effet où vous êtes ailleurs. Quand je vous ai parlé justement du projet de théâtre, que ça allait être sur les camps de concentration, comment vous avez pris ça ? Est-ce que vous avez été surpris ? Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous vous êtes posé des questions ? Moi, je me suis dit comment on allait faire ça ? Enfin, adapter un public assez jeune. Enfin, jouer par des jeunes plutôt. Moi, je trouvais ça plutôt bien parce que justement, les trois quarts des pièces de théâtre d'habitude sur ce thème-là sont faits par des adultes. Et donc là, ça pouvait montrer qu'à nous aussi, les jeunes, on est intéressés par ce qui s'est passé avant et qu'à nous aussi, on trouve ça dur. Mais c'est bien que vous ressentiez ça parce que moi, quand j'ai fait la mise en scène, effectivement, j'ai pensé à des adultes et j'ai quasiment rien changé. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une mise en scène comme si j'avais des adultes professionnels face à moi. Je les ai orientés aussi pour voir des reportages comme « Nuit et brouillard » d'Alain Rennais. Et on me dit « Oh là là, c'est dur madame ». Ben oui, mais c'était la réalité. Donc, je suis rassurée en fait. Je suis rassurée parce qu'ils sont sensibles à ça et ils ne sont pas passifs. Et je trouve ça bien. Les trois A sont ici, les trois B et C sont de l'autre côté. Donc, on va commencer à répéter. L'objectif de cette répétition, c'est de faire les déplacements grandeur nature, puisque vous n'avez jamais répété dans la salle, et de tester votre voix, la projection de la voix, pour savoir si je vous entends de tout en haut là-bas. D'accord ? Bon, on est censé tenir le train, qui n'est pas encore fait là, c'est que le carton. Mais on va tenir le train après. Et on va trouver des systèmes pour que ce soit plus facile à tenir. Il y a des gens qui arrivent. Ils cherchent des yeux dans la foule de ceux qui attendent ce qui les attendent. Ils les embrassent et disent qu'ils sont fatigués du voyage. Il y a un café qui s'appelle Alain. Il y a un café qui s'appelle Alain. Il y a un café qui s'appelle au départ. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent. C'est compliqué parce qu'on n'est pas habitués. On est dans la salle de classe, donc c'est beaucoup plus petit. On est beaucoup moins habitués, donc on est un peu perdu. Il y en a qui ont oublié les textes ou les déplacements. On n'a pas encore toute la Corée, donc on est un peu perdu, mais ça va. Ok, on enchaîne. La gare n'est pas une gare, c'est l'enfant d'Araï. C'est pareil, beaucoup moins vite. Reprends. La gare n'est pas une gare, c'est l'enfant d'Araï. Une gare qui pour eux n'aura jamais de nom. Je ne connaissais pas déjà la Shoah. Je savais qu'il y avait eu un génocide, mais je pensais que c'était juste axé sur les Juifs. Et j'ai appris que non, il y avait d'autres gens qui n'étaient pas forcément embarqués dans l'histoire de base, qui se sont retrouvés ici. Ça nous apprend la vie, comment ça a été avant, parce que nous, on ne connaît pas ce thème. Du coup, ça change carrément de ce que l'on a dans nos idées de la vie. Dans le futur, ils parleront du passé, comme nous, on a parlé de la guerre mondiale, alors que nous, ça serait le terrorisme, par exemple. Il n'y a rien qui vous élève comme d'avoir aimé un mort ou une morte. On est fortifié par la vie et on n'a plus besoin de personne. Mais on n'est pas dans un monde de bisounours, quoi. Au début de l'année, tout était rose et tout, et là, on se rend compte qu'il y a vraiment des choses horribles qui se sont passées et qui se passeront peut-être encore. Il ne faut pas oublier à quel point cette période a été horrible et pour pas que ça recommence, il faut qu'on continue à le montrer. Je me suis jetée sur le seau d'eau, jetée pour de bon. Je ne saurais dire si l'eau était froide. Je ne sentais ni le froid, ni le mouillé sur mon visage. Pour moi, c'était intéressant parce que je ne connaissais pas trop et donc maintenant, je sais plus comment ça s'est passé. Tu sais combien de Juifs sont morts dans les camps ? Euh... 5 millions, je crois. Encore plus projetés. Vous ne pouvez pas comprendre, vous qui n'avez pas écouté, battre le cœur de celui qui va mourir. Qu'est-ce qui me touche ? Plein de choses. Plein de choses me touchent. Déjà... Comment ils vivaient, déjà. Dans la scène, on dit qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à voir. On voyait les autres se faire tuer. Et ils étaient entourés de grillages. Ils vivaient dans des espèces de cabanons. Et dans la crasse aussi. À quoi sert-il de vivre dans l'ombre, quand l'ombre elle-même ne peut vous accueillir ? Était-il possible d'en sortir vivant ? Tu devrais prendre demain matin le tram. Mais si, c'est pas grave. S'il est en carafe comme ça, tu enchaînes sur ta réplique suivante. Les trams ont marché pendant la guerre, c'est pas grave, tu le coupes. D'accord. D'accord ? Et euh... Non, t'as bien géré. Voilà, faut enchaîner. Même si tu bouffes du texte, c'est pas grave. Par contre, articule, qu'on entend bien. Ok ? C'est bon, t'inquiète, ça va le faire. C'est stressant. Ça va le faire ! Ça va le faire, t'es-tu ? On peut donner peut-être le texte... Je pourrais prendre sans plus. C'est sûr que c'est la fin de quelque chose, donc voilà, il y aura forcément une petite montée d'émotions. Là, je voulais tester ce qui était technique, parce que ce sont des élèves qui sont derrière les platines pour mettre le son et les vidéos. donc ils n'avaient jamais vu, en fait, jusque là, ce qu'avaient fait les autres classes. Donc je trouve qu'ils gèrent super bien. Moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'ils se révèlent par quelque chose. Là, je ne sais pas, je me souviens d'une petite qui, au début des workshops, je travaille un peu sur la voix par l'intermédiaire du chant. Et elle m'a sorti une super voix. Tout le monde était comme ça, scotché. C'est une gamine hyper timide et tout. Et là, je lui ai redemandé. Je fais, ouais, est-ce que tu veux bien chanter ? Oui. Les rêves dans lesquels je suis mort C'est le meilleur que j'ai jamais eu. Je trouve que c'est difficile de te dire. Je trouve que c'est difficile de prendre. Quand les gens marchent en circonstances, c'est un très, très... ...made world. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Aucun de nous ne reviendra. C'est bon, c'est bon ? Ouais, j'étais stressé. Là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, franchement, je suis vraiment stressé. Pour moi et pour ma classe. Mais ça va le faire, ça va le faire. Oula, j'arrive pas à parler. Non, mais on prépare ça depuis longtemps et du coup, ça fait bizarre parce que là, c'est le jour où j'ai... J'ai très chaud et je suis très stressée. Vous allez vivre une expérience incroyable. Incroyable. Vous relâchez tout le corps, tout le squelette. Je veux rien entendre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a une rue pour les gens qui arrivent. Une rue pour les gens qui partent. Ou ceux-là qui arrivent. Ne sont jamais arrivés. Ou ceux qui sont partis. Ne sont jamais revenus. C'est la plus grande garde du monde. Il y a les mariés qui sont de la synagogue avec les mariés en blanc qui envoient à tout friper d'avoir couché à même le pencher du wagon. Les mariés en noir et en tube, les gants saillent. Ils ont un sac attaché sur le vent et ils plongent la main dans la poussière d'un sumin qui jette à la volée en menant sur les sioux avec le vent qui leur envoie la poussière aux étages. Et le soir, ils sont tout blancs. Des rides marqués par la sueur qui a coulé sur la poussière. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous qui n'avez pas écouté ? battre le coeur de celui qui m'enlève. Alors, ils l'ont fusillé un mois de mai. Seule dans cette chambre abandonnée, perdue, je ne voyais plus pourquoi il fallait à tout prix rentrer. Avec le intentions de travail à countedx Maintenant, il n'est perdu les Renses dans toutesÎs problèmes. PinkSeule dans ov cultures des sueurs d'un mort. Inside, vous n'allez pasлон testés. Deuxième par necessaire, Montréal dans l'euro Assembly acheté ? Je suis bluffée, épatée, super ravie, vraiment c'est ton super amie, je suis vraiment super content d'avoir fait ça avec eux. Mais non mais ils sont super aussi, ce que je disais c'est une vraie rencontre, on sent qu'ils se sont vraiment investis dans le projet, moi je suis éblouie. Il y a eu des vraies révélations je pense pour les parents et puis pour les collègues aussi, ils n'ont pas l'habitude de les voir comme ça, donc ils ont grandi. C'est une année qui se finit et je suis vraiment contente du travail que tout le monde a fait. D'habitude chacun a son groupe et là on voyait qu'on était vraiment une classe unie, enfin un collège uni et c'était exceptionnel. Celle où t'es contente parce qu'on a fait un sacré chemin et du coup t'es heureux et tu sais qu'à la fin il y a des personnes qui vont être heureux. Du coup on a appris à gérer le travail, des textes aussi c'est pour la mémoire et c'était bien. C'est émouvant un peu ce soir ? Oui, oui. Bah du coup première fois qu'on joue. Bah dernière fois aussi mais... Mais ouais... Ouais franchement il y avait l'émotion et c'était super bien. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le vent l'emportera. Tant l'échelle à la grande ourse, la trajectoire de la course, l'instantané de velours... Même si ça